Alors le premier point peut-être un petit peu de ce qui se passe, c'est que je vous ai mis en fait ce slide ici qui part du cycle d'achat en fait de vos clients. En sachant que j'ai mis un peu des anglicismes qui sont awareness, considération, évaluation, sélection. En clair, un client aujourd'hui, il va se poser un certain nombre de questions. Ensuite, il va essayer de considérer un certain nombre de solutions, il va les évaluer et après il va vous sélectionner pour préconiser votre solution, pourquoi pas pour l'acheter en direct. La question qu'on peut se poser, c'est du côté du vendeur qui est en bas, celui qui a le contrat, qui porte au contrat, qui est super content, lui en fait, quelque part, lui ce qu'il voudrait c'est tout de suite arriver à des prospects qui soient le plus matures possibles et qui soient prêts à acheter directement, tout de suite. Et malheureusement, ce que l'on peut voir, c'est qu'entre un prospect qui vient vous voir et puis le vendeur en lui-même, il se passe un certain temps et généralement, c'est au marketing de pouvoir prendre en charge cette relation, de faire en sorte qu'on puisse apporter du conseil, des solutions et que le commercial puisse passer en négociation. Donc, tout ce slide, tout simplement pour dire qu'entre les attentes d'un prospect et derrière le commercial qui veut du prospect très très chaud, il y a en fait un gap, il y a un saut qui généralement est rempli par le marketing. Alors, on va prendre en considération le cycle, je dirais, d'achat d'un prospect. Et par rapport à ça, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un certain problème en fait à l'intérieur de sa société. Et il va trouver des symptômes qui font mal. C'est-à-dire que, exemple, un problème, ça peut être un problème de productivité commerciale. Les symptômes, ça va être potentiellement le chiffre d'affaires qui descend. Et puis, il va se poser la question, est-ce que je suis le seul à avoir ce genre de problème dans mon industrie ? Est-ce que derrière, est-ce que c'est quoi ? Enfin, comment est-ce que je peux résoudre ce problème-là ? Et ce qu'il va le faire, c'est qu'il va donc taper directement dans Google. Il va aller rechercher de l'information sur productivité commerciale. Potentiellement, après, il va essayer de trouver une solution qui va répondre à son problème. Alors, la solution, ça peut être ce qu'on appelle... Par rapport à productivité commerciale, ça va être potentiellement... Il y en a qui vont lui répondre, qui vont dire, écoute, ce serait bien si tu prenais un logiciel de CRM. Allez, allons-y, lançons-nous. Un petit logiciel de CRM. Très bien. Dans ce cas-là, il va retaper un mot-clé qui va être CRM et il va donc potentiellement tomber sur vos sociétés, en mettant que vous êtes vendeur de CRM. Et dans ce cas-là, il va identifier un certain nombre de vendeurs. Et puis, il va se poser une question fondamentale qui va être, c'est bien, pour le CRM, mais ça coûte combien ? Parce que c'est difficile à mettre en œuvre, etc. Donc, tout de suite, il va se poser une deuxième problématique qui est, très bien, j'ai une solution, mais combien ça coûte et est-ce que je suis capable de mettre le budget qui va avec ? Ensuite, on va passer en phase d'évaluation. Et dans ce cadre-là, il va regarder les différentes solutions. Il va se dire, est-ce que techniquement, je suis capable de le faire ? Qui, en termes de service, pourra m'apporter la valeur ajoutée ? Est-ce que quelle organisation je dois mettre en place ? Quel processus je dois mettre en place ? Il va comparer les différentes solutions et, évidemment, il va regarder le prix. Donc là, on est en phase d'évaluation. Et sélection, à la fin, très bien, il va regarder les dernières références. Il va regarder comment est-ce qu'il pourra mettre en offre son projet. Il va négocier le contrat. Et puis, pourquoi pas, il va se dire comment tout ça va être mis en offre, livré. Donc ça, c'est ce qu'en fait font vos prospects ou vos clients dans ce qui, potentiellement, ils viennent vous voir. La manière, en fait, de répondre à ça, en tout cas en B2B, en business to business, c'est que, généralement, tous ceux qui sont en phase de recherche de problèmes, ils vont aller sur Google. Sur Google, généralement, ils ne vont pas tomber sur votre site internet à vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont plus futés que vous, qui ne sont pas plus intelligents, mais qui ont peint déjà de la problématique sur des blogs, sur des portailes d'informations. Et potentiellement, ils ont déjà commencé à créer un flux d'échanges avec d'autres gens sur le sujet. Les gens ont dit très bien, j'ai tel problème, j'ai eu telle solution. Donc, toute cette partie de gens qui recherchent des problèmes, on fasse awareness, quelque part, avec votre site internet, il va vous échapper. Ce n'est pas vers vous, en fait, ils ne vont pas tomber sur votre site internet. Donc là, on ne peut pas y faire grand-chose. La seule chose qu'on peut y faire, c'est écrire des livres blancs ou créer du contenu, créer des vidéos qui seront eux-mêmes bloguées ou buzzées sur d'autres blogs pour qu'à un moment ou à un autre, ils tombent sur votre nom de marque et qu'en deuxième étape, ils viennent vous chercher. D'accord ? On va passer à la phase solution. Alors, la solution, c'est intéressant, c'est de regarder si lorsqu'ils viennent sur votre site, est-ce qu'ils vont télécharger une brochure ou est-ce qu'on va regarder une démonstration ou est-ce qu'on va regarder vos produits de manière plus spécifique. L'exemple qu'on a mis, c'est effectivement se dire qu'ils passent de la productivité commerciale qui était le problème à un concept ou à une solution qui est le CRM. Et après, en termes de faisabilité, est-ce qu'il faudra leur mettre à disposition des études de cas, des tarifs, des services ? Et là, normalement, lorsqu'ils reviennent vous voir, ils vont venir vous voir en traitant directement le nom de votre produit, le nom de votre solution. Et en dernière phase, quelque part, nous, on s'aperçoit que lorsqu'ils viennent en phase finale, ils viennent chercher des choses très, 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 très spécifiques sur votre site Internet. Des références, des aspects contacts ou des aspects très techniques sur une solution. Donc, tout ceci, en fait, pour essayer de comprendre, en fait, le comportement d'un internaute qui vient vous voir par rapport à vos produits. Et donc, si on pouvait essayer de simplifier un petit peu les différents conseils que vous avez mis en œuvre, en fait, on va regarder quelles sont les techniques qui permettent d'attirer vos prospects sur votre site Internet.